Bonjour, Richard, l'attendre à se mettant à Washington. Alors, Richard, deuxième jour du procès de Donald Trump à New York. Ça a commencé lentement hier, mais on a accéléré le rythme aujourd'hui. La moitié du jury a déjà prêté serment. Et même un peu plus, Sophie, parce qu'au cours des dernières minutes, un septième jury a été assermenté. Il en manque maintenant cinq, ainsi que six jurés suppléants. Bon, on les avait d'abord déjà, alors qu'on voit le convoi de Donald Trump. Il est suivi partout. Ça reste l'attraction principale des médias new-yorkais. Ils ont d'abord été soumis à un questionnaire, Sophie, de 42 questions. Et parmi ces questions-là, des questions du genre, avez-vous des opinions tranchées sur Donald Trump? Ou encore, quels sont vos sentiments sur la façon dont Trump est traité dans cette affaire? Ou êtes-vous un supporter de QAnon, vous savez, le mouvement conspirationniste, d'Antifa, ces extrémistes de gauche, ou encore des Proud Boys, les Old Keepers ou les Boogaloo, Sophie, les extrémistes de droite? Bon, les experts estiment que dans le cadre de Donald Trump, on favorise des hommes noirs plus jeunes, des hommes blancs, mais de la classe ouvrière, ou encore des pompiers, des policiers, des employés de la voirie, ainsi que des gens qui ont eu des démêlés avec la justice, alors que chez les procureurs, on vise plutôt des électeurs plus instruits, plus informés, notamment via des médias progressistes, la MSNBC, CNN, le New York Times aussi. Oui. Richard, comment se fait le tri parmi les jurés potentiels? Est-ce que le cantre-homme peut encore essayer de gagner du temps? Plus vraiment, parce qu'on sent très bien qu'on arrive au bout de la procédure. Ultimement, c'est le juge qui tranche quand même, Sophie. Chaque partie possède ce qu'on appelle des récusations péremptoires. C'est-à-dire qu'ils en ont chacun dix et ça leur permet d'exclure des jurés potentiels sans raison. Mais ils n'en ont que dix et déjà, le camp de Donald Trump en a utilisé six. On ne peut pas prolonger ça très, très longtemps. Parce qu'on en a dix, on essaie habituellement de convaincre d'abord le juge afin que lui exclue un potentiel juré pour cause, comme on dit, c'est l'expression parce qu'il aurait estimé lui-même que le candidat ne peut pas être impartial. On a quelques détails sur ceux qui ont été choisis. Une jeune femme, par exemple, qui a des amis qui ont des opinions tranchées sur Trump. Mais elle, elle apprécie le fait que l'ancien président dise tout haut ce qu'il pense. Donald Trump, de toute façon, semble s'être ennuyé à écouter tout ça aujourd'hui. À la sortie, à un certain moment de la journée, il a souligné à quel point il préférait faire campagne plutôt qu'être pris dans une salle d'audience. Vous l'avez entendu, Sophie, il en profite pour piquer Joe Biden dans tout ça. On fait pause demain dans ce procès-là. On recommence tout jeudi avec le choix des cinq derniers jurés plus les six suppléants. Et à entendre le juge Juan Merchant, il souhaiterait que dès lundi prochain, on entame le procès abonné du forme. Mais pas de pause pour Richard au 17h demain. Alors à demain, Richard. Merci. Au revoir, Sophie. Au revoir. Au revoir.